Vous êtes sur CGTN français, nous sommes le jeudi 7 janvier, on est en direct depuis Beijing où il est 14h. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Journal que nous ouvrons sans plus tarder avec les grands titres. Les Etats-Unis affichent un nouveau triste record de victimes de la Covid-19 en une seule journée et déjà 21 millions d'infections. Après l'opération menée au Tigré, le gouvernement éthiopien établit des couloirs humanitaires et de secours dans la région pour les personnes affectées. C'est au Botswana que le ministre chinois des Affaires étrangères poursuit sa tournée africaine où il doit y rencontrer le président. L'Union Européenne et la Chine concluent un nouvel accord d'investissement longtemps attendu qui satisfait déjà les entreprises européennes. Et nous débutons aux Etats-Unis. Le pays a connu mardi son pire bilan quotidien de victimes de la Covid-19. Reportage. 3 775, c'est le nombre d'Américains décédés mardi de la Covid-19. Il s'agit du record quotidien de décès en une même journée, battant le record précédent établi il y a moins d'une semaine. Et le nombre d'infections ne fait qu'augmenter. 21 millions en date de mardi. Les hospitalisations battent également des records. Plus de 130 000 personnes dans le pays se trouvent en soins hospitaliers pour le coronavirus, mais les capacités d'accueil diminuent en conséquence. Les vaccins qui sont supposés aider à contenir ces chiffres font face à des blocages de la distribution. Ce fut la scène en Caroline du Nord, désormais en phase 1B de la distribution de vaccins pour les plus de 75 ans. La plupart des Etats américains travaillent sur des installations de soins à long terme. Cet hôpital de Californie a commencé à vacciner tout ce qu'il pouvait aussi rapidement que possible après que l'un de ces frigos, stockant les doses, est tombé en panne. Nous avons tous reconnu que ces vaccins devaient aller au plus grand nombre possible, avec l'objectif de garantir qu'il n'y ait aucune perte. Dans le même temps, des officiels américains ont mercredi minimisé les inquiétudes quant à de possibles réactions allergiques sur deux vaccins approuvés à l'usage. Les centres de contrôle des maladies le disent, c'est rare et gérable. Et le haut expert en maladies infectieuses du gouvernement de dire, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Tant que nous n'aurons pas à vacciner la grande majorité de la population, et j'imagine que ce sera de l'ordre de 70 à 85 %, si nous les faisons vacciner, nous atteindrons un niveau que nous appelons l'immunité collective, ce qui signifie que le virus aura très peu de chances de circuler. Et quand cela se produira, alors vous pourrez assouplir un peu les mesures de santé publique. Et le docteur Fauci a cette semaine indiqué qu'il espérait que les Etats-Unis pourront obtenir un million de doses de vaccins par jour. Et cela serait en accord avec l'objectif du président élu Joe Biden d'obtenir 100 millions de vaccins pour ses 100 premiers jours en poste. C'est ambitieux. Jusqu'à présent, environ 5 millions de vaccins ont été administrés aux Etats-Unis en un peu plus de trois semaines. Et maintenant, les dernières informations sur le coronavirus ici en Chine. La partie continentale de Chine a enregistré mercredi 63 nouveaux cas, dont 11 importés et 52 transmissions locales. Toutes sauf une parmi les transmissions locales ont eu lieu dans la province du Hebei, dans le nord du pays. Le cas hors de la province a été détecté dans le Liaoning, dans le nord-est du pays. 21 cas récents ont été guéris, tandis que 699 contacts proches ont pu sortir d'observations médicales. Toujours en Chine, la ville de Shijiazhuang, dans le nord du pays, a été placée en confinement pour contrôler la propagation de Covid-19, après que 19 cas d'infections ont été confirmés sur place. Plus de détails, en images. Des foules de personnes tentent de quitter la ville par train, mais beaucoup s'en voient refuser la possibilité. Quitter le chef lieu de la province du Hebei est devenu difficile depuis samedi dernier. J'ai passé le test d'acide nucléique la nuit dernière, mais je n'ai toujours pas les résultats. Et sans cela, je ne peux pas quitter la ville. La gare de train à grande vitesse de la ville a été fermée. Les habitants se voient intimer l'ordre de rester au sein de leur communauté et d'attendre que le personnel médical vienne recueillir les échantillons d'acide nucléique. Les gens font la queue dans des conditions glaciales pour être testés. C'est encore le meilleur moyen de trouver un porteur de la Covid-19. Ceux qui obtiennent des tests négatifs seront autorisés à quitter leur communauté. Depuis l'annonce des mesures lundi soir, des équipes médicales collectent des échantillons allant d'une communauté à l'autre, alors qu'ils doivent tester les 11 millions d'habitants de Shethiajuang. D'autres villes comme Xingtai mènent également des tests de masse. Les habitants peuvent obtenir les résultats via leur application. Et même si les bus et les métros fonctionnent toujours, ils ont moins de passagers. La ville entière est à l'arrêt, les magasins fermés et les routes vidées. Une situation qui pourrait durer plusieurs jours. Direction la Grande-Bretagne à présent. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a décrété un lourd confinement qui a débuté mardi à minuit en Angleterre et qui ne risque pas d'être allégé sous peu. Le Parlement a interrogé le Premier ministre sur son ambition plan de déploiement du vaccin. Selon son gouvernement, c'est peut-être là l'unique solution. Et ce n'est qu'après le confinement de l'Angleterre que les députés ont eu l'occasion de débattre de ses mérites et de voter. Certainement que le propre parti conservateur du Premier ministre, Boris Johnson, n'était pas très content de cela. Il voulait en savoir plus sur la voie de sortie, à savoir le lancement du plan de déploiement du vaccin. L'objectif, administrer des piqûres à plus de 13 millions de personnes d'ici la mi-février. Le Premier ministre a promis de faire preuve d'ouverture quant aux défis à relever pour atteindre cet objectif. Nous avons déjà vacciné plus de personnes dans ce pays que dans le reste de l'Europe réunie. Et nous donnerons à la Chambre des députés la plus grande transparence possible sur l'accélération de cet effort en publiant des mises à jour quotidiennes en ligne à partir de lundi, afin que, élection après élection, les honorables députés puissent examiner les avancées réalisées chaque jour. Nadim Zahoui est le jeune ministre en charge de la mise en œuvre de la vaccination. Il déclare que les choses avancent conformément au plan. Donc nous disposerons de plus d'un midi de sites de vaccination. J'ai confiance que vous constaterez de véritables avancées entre les 4 et 11 janvier. Jusqu'à présent, nous avons injecté 1,3 million de doses depuis le 8 décembre. Vous allez voir une accélération massive. Les services de santé sont déjà prêts à faire face à l'afflux massif de patients. Les cas quotidiens ont dépassé mardi la barre des 60 000 infectés. Mais le personnel médical déclare qu'il ne s'agit pas du principal problème. Alors que le gouvernement visage de transformer les stades de sport et les salles de concert en centres de vaccination dès la semaine prochaine, les chirurgiens et pharmaciens se plaignent qu'eux-mêmes n'ont pu obtenir les nombreux vaccins qu'ils se sont vus promettre. Zahoui déclare que cela va changer. L'agence de circulation des médicaments et produits de santé, la MHRA, fait tout ce qui est en son pouvoir pour mener cela correctement, sans faire de l'économie, afin de tester chaque lot en toute sécurité. Johnson aurait déclaré à son parti de s'attendre à ce que les rues redeviennent plus animées au moment où les tulipes du printemps commencent à fleurir. Ce qui ne les a peut-être pas rassurés. Le chef du parti travailliste d'opposition, Keir Starmer, veut que le Royaume-Uni soit le premier pays au monde à vacciner la totalité de sa population. Le gouvernement souhaite également cela, à n'en pas douter. Mais il y a de grandes questions quant à savoir à quelle rapidité cela pourra réellement se produire. Il y a un thème familier à certaines critiques également. Quand les dirigeants disent « nous travaillons étroitement avec toutes les parties impliquées », ces mêmes parties répondent « personne ne nous a consultés ». Les restrictions sur le coronavirus en Allemagne ont été prolongées jusqu'à la fin du mois. La chancelière Angela Merkel a déclaré que le taux d'infection du pays restait trop élevé pour que les règles actuelles soient assouplies et demande à la population d'éviter tout contact inutile avec les autres. Plus de précisions depuis Berlin. Ayant déjà connu un confinement national partiel depuis novembre, les 83 millions de citoyens allemands ont été informés ce soir que les mesures strictes avaient de nouveau été prolongées, cette fois au moins jusqu'au 31 janvier. La décision intervient après un sommet à enjeux élevés entre la chancelière Angela Merkel et ses 16 ministres présidents. Le verrouillage actuel devait prendre fin dans cinq jours. Mais lors de la réunion d'aujourd'hui, il a été décidé que le nombre de cas était encore beaucoup trop élevé pour assouplir les règles. L'objectif du gouvernement est d'arriver à un taux d'incidence de 50 infections pour 100 000 habitants. À l'heure actuelle, il est de 134 pour 100 000. Cela signifie que les magasins, bars, restaurants, cafés, cinémas, gymnases et théâtres non essentiels resteront fermés. Les écoles ne reviendront pas à l'apprentissage en personne comme prévu, les classes devenant plutôt virtuelles. Et le tourisme intérieur reste effectivement interdit, les hôtels étant invités à ne pas prendre de réservation pour les vacanciers. Dans d'autres domaines, les règles ont été encore renforcées. Les personnes vivant dans les points à risque désignés Covid-19 ont été sommées de ne pas s'aventurer au-delà d'un rayon de 15 km de leur domicile. Et les ménages ne peuvent maintenant rencontrer qu'une seule personne d'un ménage différent. J'ai toujours dit que durant les mois d'hiver, comme les experts nous l'ont dit, la pandémie peut avoir l'impact le plus fort, en particulier avec la combinaison du virus muté qui a déjà été entretue ici. C'est pourquoi nous devons arriver à un point où nous pouvons retracer les chaînes de l'infection, car sinon, nous reviendrons simplement à un confinement après un court relâchement. Le gouvernement dit qu'il n'avait guère le choix d'étendre les mesures, étant donné que la résurgence du virus exerce toujours une pression énorme sur le système de santé. Mais selon lui, l'espoir est à l'horizon, avec des plans pour intensifier les efforts de vaccination dans les semaines à venir. Le vaccin américain Moderna contre le coronavirus a été approuvé pour une utilisation au sein de l'Union européenne. L'approbation survient alors que les critiques montent quant au démarrage très lent de l'UE dans sa campagne de vaccination. Reportage depuis Bruxelles. L'approbation du vaccin Moderna double l'option de la vaccination pour l'Europe, après l'approbation du vaccin Pfizer en décembre dernier, en plus des essais cliniques. Donc réunis, il y a maintenant un accès à 460 millions de doses. Pas tout en même temps, car la distribution se fera par phase, mais suffisamment pour vacciner complètement la moitié de la population européenne. Le Moderna et le Pfizer, sans les essais cliniques, nécessitent deux injections. Le problème n'est pas le nombre de vaccins, mais le déploiement anémique des programmes de vaccination. Les premières doses ont été données en Europe le 26 décembre, et depuis lors, qu'un million de personnes environ ont reçu la première dose, en comparaison avec 1,3 million de personnes au Royaume-Uni et plus de 5 millions aux États-Unis. Bien sûr, les Américains avaient une longueur d'avance sur le vaccin Moderna, qui était approuvé par la FDA le 18 décembre, mais l'approche plus lente de l'Agence européenne des médicaments a fait l'objet de vives critiques. En fait, la décision sur Moderna n'était censée arriver que la semaine prochaine, mais cela a été devancé en raison de la pression des gouvernements de l'UE. L'Agence prétend qu'elle est plus minutieuse que les autres régulateurs et que le vaccin anti-Covid doit répondre aux mêmes critères que tout autre vaccin en circulation en Europe, ce qui prend plus de temps. Mais l'on questionne à savoir s'il s'agit de la meilleure approche étant donné qu'une troisième vague frappe le continent, que des milliers de personnes meurent et qu'un nouveau variant qui semble plus contagieux arrive de toutes parts. Désormais, les dirigeants de l'UE sont aussi critiqués pour la lente distribution de ce vaccin, en date de dimanche, moins de 10 000 personnes avaient reçu la dose initiale en France et seulement 700 ici en Belgique. L'Allemagne semble faire un peu mieux avec plus de 315 000 injections, mais c'est encore beaucoup trop peu de l'avis de plusieurs. Mais cela est en partie dû à des difficultés grandissantes, en partie dû à des promesses excessives de la part des gouvernements et en partie dû à des défis logistiques. Par exemple, le vaccin Pfizer doit être conservé à des températures extrêmement basses. Et au fur et à mesure que ces problèmes se résorbent, on s'attend à ce que les vaccinations s'accélèrent en Europe. Le gouvernement éthiopien a déclaré qu'il avait commencé à travailler pour réhabiliter la région du Tigré après la fin d'une opération de maintien de l'ordre. Il ajoutait qu'il s'était engagé dans l'ouverture de couloirs humanitaires et dans le rapatriement des réfugiés, tout en collaborant avec l'ONU pour fournir des services de secours. Plus de détails depuis Addis Abeba. Après la guerre au Tigré, le gouvernement éthiopien serait occupé à fournir des services humanitaires aux personnes touchées. Dans un point de presse, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement poursuivrait ses efforts humanitaires aux côtés des agences des Nations Unies et d'autres partenaires, jusqu'à ce que le problème soit résolu une fois pour toutes. La situation dans la partie nord de notre pays est en cours. Ce travail est réalisé avec les agences de secours et jusqu'à présent, il a été couronné de succès. L'Ishapi a pleinement engagé son ministère de la Paix et toutes les organisations locales de secours à pour principalement entreprendre d'importants travaux au Tigré. Nous communiquons également avec la communauté internationale sur la manière dont le travail d'aide est effectué, sur nos défis et peut-être l'aide dont nous avons besoin. Les autorités éthiopiennes disent que le rapatriement des réfugiés, principalement du Soudan, ainsi que la réinstallation des personnes déplacées à l'intérieur du pays se déroulent aussi bien. Le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Dina Moufti, a aussi déclaré que l'affirmation de certains concernant le profilage ethnique au pays était sans fondement. En Europe, il y a de la désinformation sur le travail d'aide. Certains là-bas croient toujours que le conflit est en cours, même en ce moment. Ils disent que les couloirs humanitaires ne sont pas ouverts et que le profilage ethnique se fait contre les personnes d'origine du Tigré. Afin de lutter contre cette fausseté, nous invitons des ambassadeurs et des représentants de l'UE. Dans la région du Tigré, l'administration régionale provisoire travaille avec les citoyens là-bas afin de ramener l'alimentation électrique, la connectivité téléphonique, les services bancaires et d'autres services à des niveaux normaux. Nous avons entendu des rapports selon lesquels il y a encore des soubresauts avant d'y parvenir, mais la vie au Tigré est en grande partie revenue à la normale. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, poursuit sa tournée africaine en visitant le Botswana. Il y rencontrera son homologue et effectuera une visite de courtoisie au président Mogwichi Masisi. Le porte-parole du président a publié une déclaration saluant la venue du ministre chinois des Affaires étrangères. Son déplacement coïncide avec le 46e anniversaire depuis que les liens diplomatiques ont été établis entre les deux nations. Et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est rendu en République démocratique du Congo lors de sa deuxième étape de la tournée africaine qu'il mène à présent. Il s'est entretenu avec son homologue là-bas, Marie Tumba Nzeza, promettant un soutien mutuel dans la sauvegarde de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale. Ils ont convenu de poursuivre la coopération économique et les investissements. Ils ont signé un mémorandum d'entente pour coopérer dans le cadre de l'initiative Ceinture et Routes. La RDC est sur le point d'assumer la présidence tournante de l'Union africaine et Tumba a déclaré qu'elle souhaitait promouvoir l'intégration de l'Afrique ainsi qu'un plus grand rôle à jouer dans les questions d'ordre régional et international. Et tout de suite, nous ouvrons notre rubrique « Opinions ». Alors que le monde accueille l'année 2021, nous revenons sur les échanges survenus en 2020 entre Xi Jinping et Emmanuel Macron. Autre l'aspect protocolaire en vigueur, c'est une relation à tous les niveaux qui témoigne de la haute estime que les deux dirigeants valorisent. Amicale et sincère, elle se reflète également dans les rapports entre les deux peuples et n'est pas défaillie même en période de pandémie. En 2018, lors de sa première visite en Chine après son élection, le président français Emmanuel Macron a promis de se rendre en Chine au moins une fois par an. Promesse qu'il a tenue jusqu'en 2019 où il a effectué sa deuxième visite dans le pays en tant que président français dans le cadre de la deuxième exposition internationale d'importation de Chine à Shanghai. À chaque visite de M. Macron en Chine, il a reçu un accueil chaleureux de la part de son homologue chinois Xi Jinping et pu s'entretenir en tête à tête avec ce dernier. Quant au président chinois Xi Jinping, son dernier déplacement en France remonte à mars 2019 où il a été reçu en grande pompe par son homologue, le président Macron. Ces échanges directs entre les deux hommes politiques ont laissé des moments pleins de chaleur humaine comme l'offre par M. Macron à M. Xi Jinping du manuscrit de la première traduction en français de la pensée confucienne datant du XVIIe siècle ou un spectacle d'opéra chinois mettant en scène un extrait des chaises d'UNESCO promis par M. Xi à M. Macron. Malheureusement, pour cause de pandémie, les deux chefs d'État n'ont pu se rencontrer en 2020. Mais leurs échanges n'ont pas pour autant été suspendus. Ils se sont poursuivis sous d'autres formes comme des visioconférences ou des appels téléphoniques qui sont désormais monnaie courante en ces temps particuliers. Lorsqu'on passe en revue ces échanges, on s'aperçoit que l'amitié entre la France et la Chine demeure solide malgré certaines mauvaises langues venus la contester de temps à autre. Si l'on prend en compte tous les appels téléphoniques, les messages de sympathie envoyés et les apparitions communes dans les conférences multilatérales, les échanges entre les deux chefs d'État ont été particulièrement fréquents en 2020. Conjuguer les efforts pour combattre la pandémie, c'est le sujet qui apparaît quasiment dans chacune des conversations des deux dirigeants. Le 18 février ainsi que les 21 et 23 mars, les deux présidents se sont entretenus trois fois par téléphone pour exprimer leur volonté force de soutien mutuel dans la lutte contre la pandémie. Les gouvernements et les peuples des deux pays ont rendu visible cette volonté par des actions concrètes. Par exemple, comme soutien à la Chine, fin février début mars, 40 artistes des comédies musicales françaises ont interprété une chanson intitulée « Together » qui a fait le buzz sur Internet et les footballeurs du PSG ont porté des maillots avec les caractères chinois « Zhongguo Tianyou » signifiant « aller à la Chine ». Tandis que plus tard, après le confinement en France, le gouvernement chinois s'est immédiatement mobilisé pour venir en aide à la France et a aidé à la création d'un pont aérien pour acheminer des articles de protection. Le 27 mars, lors de la conférence extraordinaire du G20 sur la lutte contre la Covid-19, les deux dirigeants ont appelé ensemble à la solidarité mondiale pour affronter cette crise inédite. Le 5 juin, lors d'une autre conversation téléphonique, les deux présidents ont de nouveau insisté sur l'importance de la coopération mondiale dans la recherche sur les vaccins et la reprise de l'économie mondiale. La lutte contre la Covid-19 étant la première priorité mondiale, les deux dirigeants n'ont pas pour autant exclu les autres sujets d'intérêt commun comme la paix ou le climat dans leurs échanges en 2020. Dans ces domaines où la France se veut un rôle de leader, la Chine a continué à lui apporter son soutien. Le président Xi Jinping a participé le 12 novembre, par visioconférence, au troisième forum sur la paix de Paris, une initiative lancée par Emmanuel Macron il y a deux ans et il y a prononcé un discours. Le 12 décembre, lors du sommet virtuel de l'ONU sur l'ambition climatique, le président chinois a réaffirmé dans son discours l'adhésion de la Chine aux objectifs définis par l'accord de Paris en matière de contrôle du réchauffement climatique, une cause que la France défend fermement. Outre ces occasions où les deux dirigeants partagent des approches convergentes sur les grandes thématiques du monde d'aujourd'hui, ce sont deux autres moments qui ont particulièrement retenu mon attention. Le 4 décembre dernier, au nom du gouvernement chinois et du peuple chinois, le président Xi a exprimé à M. Macron sa profonde tristesse suite au décès de Valéry Giscard d'Estaing, le décrivant comme un grand homme politique et grand contributeur aux relations sino-françaises. Puis le 18 décembre, le président Xi a présenté ses salutations au président Macron qui venait d'être testé positif à la Covid-19 et lui a souhaité un prompt rétablissement. Pour moi, ces échanges sont bien plus que protocolaires. Ce sont des sentiments profonds et sincères éprouvés par le gouvernement et le peuple chinois envers un président français défunt qui a longtemps œuvré pour le bien-être des relations sino-françaises et un autre qui travaille encore dans la même direction. En France comme en Chine, on dit que c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît son véritable ami. Durant ces années 2020, ô combien complexes et douloureuses, par leur maintien d'échanges fréquents et spondamés, les deux chefs d'État ont brisé tous les mensonges et rumeurs susceptibles de porter préjudice aux relations entre la Chine et la France et prouver au monde qu'elles sont suffisamment robustes pour affronter et vaincre tous les défis et provocations. La Chine a déclaré qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits légitimes des entreprises chinoises. Cette décision intervient après que le président américain Donald Trump a signé un décret interdisant les transactions américaines avec huit applications chinoises. Je vous propose d'écouter une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s'exprimant sur la question. Je pense que c'est un autre exemple de l'Amérique sur généralisant le concept de sécurité d'État, abusant du pouvoir de l'État et supprimant injustement les entreprises étrangères. Les entreprises chinoises impliquées seront certainement douchées. Mais plus important encore, les intérêts des États-Unis et leurs consommateurs seront blessés. Nous exhortons la partie américaine à respecter l'économie de marché et les principes d'une concurrence royale, à se conformer aux règles commerciales internationales et à offrir aux entreprises étrangères un environnement commercial ouvert, équitable, injuste et non discriminatoire. La Chine prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits et indérités légitimes des entreprises chinoises. La Chine et l'Union européenne ont achevé la semaine dernière les négociations sur un accord bilatéral global d'investissement après de longues négociations. Le texte final de l'accord n'a pas encore été approuvé, mais les entreprises européennes en Chine prévoient déjà d'investir davantage sur le marché chinois en se basant sur l'accord. Au cours de la dernière décennie, le constructeur allemand Bosch a investi 50 milliards de yuans sur le marché chinois, l'un de ses plus importants au monde. Malgré la pandémie, les ventes de Bosch allant des appareils ménagés aux pièces automobiles n'ont cessé de croître en 2020, atteignant plus de 100 milliards de yuans. En novembre, l'entreprise a installé un nouveau centre de R&D dans la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu. L'accord bilatéral d'investissement global entre la Chine et l'UE devrait interdire le transfert obligatoire de propriétés intellectuelles. et l'entreprise allemande s'est dit très heureuse de voir cela. Les entreprises européennes s'inquiétaient de la propriété intellectuelle si la recherche chinoise pouvait être utilisée pour desservir les marchés mondiaux. Mais le nouvel accord soulage les entreprises européennes. Nous pensons que la porte de la Chine s'ouvre plus largement. Et nous allons mettre plus d'investissements sur le marché chinois et utiliserons l'entreprise chinoise pour servir le marché allemand. Donc l'accord va certainement stimuler nos investissements. La Chine promet d'ouvrir une porte plus grande à l'Union européenne dans le cadre du nouvel accord. Les entreprises européennes dans des secteurs tels que l'automobile, les services financiers et les soins de santé trouveront qu'il est plus facile de créer des entreprises en Chine. Une autre entreprise européenne, le fabricant d'appareils ménagers Vorwerk, prévoit également de profiter des opportunités malgré la pandémie. Les ventes de ses produits comme les aspirateurs et les appareils de cuisine ont augmenté régulièrement en 2020. Et le nouvel accord d'investissement a donné à l'entreprise la confiance nécessaire pour étendre ses activités ici. L'accord est extrêmement important pour nous parce que nos décisions d'investissement seront beaucoup plus prévisibles. Notre activité sera stable et il y aura plus de garanties pour nous. L'accord est très encourageant pour nous. Le commerce mondial a été durement touché par la pandémie en 2020 mais les échanges bilatéraux entre la Chine et l'UE n'ont cessé de croître au cours de l'année écoulée. Les accords consolideront cela et éleveront le profil mondial de la Chine. Nous avons besoin d'expérience, d'expertise, de technologie de la part de l'UE en particulier parce que les Etats-Unis coupent l'approvisionnement avec la Chine. En Union européenne, ils sont très développés. Ils ont des entreprises et de grandes marques. La Chine est maintenant le marché le plus prometteur au monde, sans aucun doute. Les entreprises de l'Union européenne trouveront le marché chinois très rentable et prometteur pour leur croissance, en particulier compte tenu du ralentissement économique. Cet accord, ainsi que le partenariat économique global régional récemment signé, connu sous le nom de RCEP, fait clairement comprendre l'intention de la Chine de devenir un chef de file dans le commerce et l'investissement. Nous avons deux accords en deux mois, le RCEP en novembre et cet accord avec l'UE en décembre. Et ces deux accords s'adressent essentiellement à un certain nombre de grands partenaires commerciaux de la Chine, l'UE, le Japon, l'Asie du Sud-Est. La Chine a remplacé les Etats-Unis en tant que premier partenaire commercial de l'UE au cours des trois premiers trimestres de 2020. Le volume des échanges bilatéraux entre la Chine et l'UE s'est élevé à 425,5 milliards d'euros entre janvier et septembre, soit 13 milliards d'euros de plus que le volume entre l'UE et les Etats-Unis au cours de la même période. Tous les signes semblent montrer que dans le cadre du nouvel accord, le commerce et l'investissement entre la Chine et l'UE se développeront de plus en plus rapidement. Et tout de suite, nous ouvrons notre rubrique Café Presse, notre revue de presse qui nous vient tout droit de l'Hexagone. Et elle a une production, distribution et injection. Partout en Europe, c'est la course aux vaccins qui mobilisent les gouvernements. Pendant ce temps, l'Opéra de Paris entreprend de se réformer en s'interrogeant sur comment favoriser la diversité et éviter les discriminations. Enfin, de la lecture avec un ouvrage au record de vente exceptionnel. Bonjour et bienvenue à tous dans Café Presse. À la une de l'actualité aujourd'hui, la course aux vaccins, un coup de balai à l'Opéra de Paris et une anomalie dont le succès, lui, n'a rien d'anormal. Les jours se suivent et se ressemblent dans l'actualité et c'est à nouveau la course aux vaccins qui fait la une de nos journaux. Produire plus vite, piquer plus vite, une course contre la montre dont les enjeux sont capitaux. Le testé tracé isolé de 2020 est remplacé par accéléré, amplifié, simplifié, nouveau triptyque adopté par le gouvernement pour témoigner de sa volonté de passer la seconde et de rattraper son retard. Libération dans son édito rappelle la réalité des faits. 2 000 Français ont reçu jusqu'à ce jour une première injection du fameux vaccin Pfizer-BioNTech contre 51 000 Danois, 82 000 Espagnols, 180 000 Italiens, 310 000 Allemands, 1 million de Britanniques. L'immunité collective française à ce rythme serait atteinte dans 62 ans. Le Figaro, toujours aussi sévère face à la gestion de la crise par l'exécutif, dénonce un état malade de ses boursouflures, englué dans ses procédures bureaucratiques, incapable d'agilité quand l'urgence le rattrape. François Bourdillon, le fondateur de Santé publique France, déplore également la protocolisation excessive du monde de la santé. Interrogé par Libération, il regrette la lourdeur administrative qui entoure l'injection du vaccin. Alors qu'il faut aller vite, il est demandé aux soignants de faire une consultation de pré-vaccination, d'attendre 5 jours avant de vacciner, de s'assurer de la traçabilité du consentement, de contribuer au dispositif de signalement d'effets indésirables. Une perte de temps considérable, selon le spécialiste, un temps pourtant précieux et encore plus face à l'inquiétude générée par le variant anglais. Se propageant de 50 à 75% plus rapidement que la souche classique du Covid-19, il pourrait entraîner une reprise épidémique et conduire à un risque de saturation des capacités hospitalières. Enfin, quand bien même la France réussirait à rattraper son retard, la partie serait-elle pour autant gagnée ? Dans l'édito du Parisien, Jean-Michel Salvatore estime que nous avons fait le plus facile et qualifie d'Himalayen le défi qui nous attend. En cause, le risque de pénurie de doses de vaccins qui tôt ou tard sera bien réel. On estime les besoins du marché mondial à 10 milliards de doses puisque deux injections sont préconisées. Or, si on additionne ce que les laboratoires Pfizer, AstraZeneca et Moderna ont prévu de délivrer en 2021, on atteint péniblement les 5,3 milliards. Aucun autre vaccin n'est annoncé pour le moment. Enfin, et ce sera tout pour aujourd'hui, Jean-Michel Salvatore nous rappelle qu'il faudra peut-être tout recommencer en 2022 si l'immunité ne durerait qu'une saison comme pour la grippe. Pour se changer les idées, rien de tel qu'un bon coup de balai. Libération salue la décision d'Alexandre Neff, nouveau directeur de l'Opéra de Paris, de commander une mission sur la diversité et les discriminations raciales au sein de la maison mère. Marie-Astrid Manz, danseuse de 27 ans, raconte à Libération que l'un de ses profs dans un conservatoire régional lui avait demandé de rentrer ses fesses si elle ne voulait pas qu'il les lui coupe au coutelas du nom du couteau avec lequel on coupait la canne à sucre. Elle finira par faire carrière dans les pays anglo-saxons, plus enclin à la diversité et après qu'un prof lui ait avoué que la France, malheureusement, n'était pas prête. L'est-elle aujourd'hui, c'est ce qu'espère le nouveau directeur, néanmoins conscient du chantier. Alors qu'il évoquait la suppression de certaines œuvres du répertoire de l'opéra, il s'est immédiatement attiré les foudres d'une presse conservatrice. Valeurs actuelles s'inquiétaient la semaine dernière. Certains classiques du ballet feront-ils les frais de Black Lives Matter ? La journaliste de Libération nous rappelle à juste titre que les corps qui dansent n'ont pas été cryogénisés à l'époque de Tchaïkovski. Ils bougent avec des affects et des corporealités d'aujourd'hui. Et on se quitte sur un phénomène, celui du record de vente du dernier Goncourt, l'anomalie roman d'Hervé Le Tellier, devrait bientôt franchir la barre des 800 000 ventes et pourrait être réimprimée pour la 16e fois. Il figure désormais à la deuxième place des Goncourt les plus vendus de l'histoire, juste derrière l'amant de Marguerite Duras qui s'est écoulée depuis 1984 à 1 600 000 exemplaires sans jamais être sorti en poche. Si Hervé Le Tellier ne s'explique pas un tel succès, il pense qu'avec cette histoire excentrique, des passagers d'un vol Paris-New York qui se retrouvent à devoir vivre avec des doubles d'eux-mêmes suite à un incident inexpliqué. Il a signé un roman post-confinement qui répondait à une vraie demande de distraction de la part du lecteur. Celui-ci a eu besoin qu'on le tire de chez lui. Traduit dans 35 langues, l'anomalie devrait être adaptée en série télé. Alors des anomalies de ce genre, on aimerait en voir plus souvent. Bonne journée à tous et à demain. Le grand canal de Chine a l'honneur à Beijing. Un projet hydraulique majeur vu à travers l'objectif de photographes chinois. Puis direction le Shanxi pour découvrir les histoires légendaires des marchandines de puissantes corporations établies il y a environ un millénaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous ouvrons la dernière partie de ce journal en Chine. Le grand canal connu sous le nom de Jingrang Daiunhe en chinois est une vaste voie navigable reliant le nord et le sud de la Chine. C'est le plus long canal conçu par l'homme au monde. Une exposition de photos est en cours à Beijing et elle présente le grand canal à travers les yeux des photographes chinois. Regardez. Du crépuscule à l'aube de l'été à l'hiver de Hangzhou à Beijing ces images racontent les histoires contemporaines de l'ancienne voie navigable chinoise. Pour cette exposition nous zoomons sur les villes situées aux extrémités du grand canal. Voici le district de Tongzhou à Beijing et la ville de Hangzhou. Les 31 photos sur place mettent en valeur les changements et le développement de ces villes. Certaines sont des plans larges d'autres des plans moyens et il y a quelques gros plans. Ainsi, ensemble, elles racontent l'histoire et la manière dont l'ancien canal continue de cultiver les moyens de subsistance le long de la voie navigable. Le grand canal est l'un des plus grands projets hydrauliques de l'histoire. S'étendant sur plus de 1794 kilomètres, la voie navigable artificielle est en service depuis plus de 2500 ans. Il a également été un pilier économique et culturel pour les Chinois des temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Les photos de cette exposition capturent différents aspects du grand canal d'aujourd'hui. Certaines présentent les nouvelles créations situées le long de la rive. D'autres mettent en valeur les paysages naturels et les paysages saisonniers de la voie navigable. Donc, avec ces photos, vous avez vraiment une bonne idée des fiers souvenirs que ces photographes locaux ont pour le grand canal. Bai Zhurai est un habitant du district de Tongzhou de Beijing. Sa famille vit au bord du canal depuis des générations. Élevé à côté de l'eau, Bai dit que le canal est plein de charme. Originaire de Tongzhou, j'ai grandi près du grand canal. Il a donc une place spéciale dans mon cœur. Par ailleurs, le canal a été inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial le 24 juin 2014. Cela a donc suscité mon intérêt pour le documenter. Ce que je souhaite vraiment, c'est présenter le meilleur du grand canal au public. Ces levées et couchers de soleil sont phénoménaux. Je veux capturer ces beaux moments avec mon appareil photo et les partager avec d'autres. L'exposition se poursuit jusqu'au 13 janvier au Musée mondial d'art de Beijing. Dans la province du Shanxi, dans le centre de la Chine, le musée des marchands Jin, récemment rénové dans la capitale Taiyuan, a ouvert ses portes, accueillant les visiteurs pour la nouvelle année. Le complexe du musée lui-même est une légende, comprenant un temple d'avant la dynastie de Song du Nord il y a environ 1000 ans, devenant le bureau du gouverneur de 1916 et un bâtiment gouvernemental provincial du Shanxi après 1949 et un musée thématique sur l'histoire légendaire des marchands du Shanxi. Couvrant plus de 30 000 m2, le musée a beaucoup à partager avec le public. La zone d'exposition s'étale sur environ 18 000 m2. 12 000 artefacts sont exposés, y compris des livres de comptes, des mandats, des titres fonciers et des pièces de monnaie et les visiteurs peuvent également apprécier notre rare collection d'environ 12 000 livres anciens. Tin est le surnom de la province du Shanxi. Chaque province de Chine a un caractère chinois qui représente son nom provincial. Les marchandtines, également connues sous le nom de marchands de la province du Shanxi, formaient l'une des guildes de marchands les plus puissantes et les plus importantes des dynasties Ming et Qing il y a environ 1000 ans. Je suis très heureuse de visiter le musée et d'en savoir plus sur l'esprit des marchands dyn. En tant qu'habitante du Shanxi de la Nouvelle-Âre, j'espère que leur esprit jettera un éclairage nouveau sur l'industrie locale d'aujourd'hui. Concernant les voyages des marchands dyn, à travers l'histoire, je suis assez touché par leurs histoires légendaires et je pense que nous devons continuer à cultiver leur esprit aujourd'hui. Être honnête et digne de confiance, pragmatique et coopératif, pionnier et entreprenant, ainsi que gouverner au profit du peuple autant de qualités qui caractérisaient les marchandines et qui perdurent aujourd'hui. Dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, la ville de Luzhou a mis en place ce qui est peut-être le premier jardin du pays dédié à la lecture. Situé dans un parc public, le lieu est un endroit alternatif pour se plonger tranquillement dans un livre. À l'intérieur du parc Zhongshan, dans la ville de Luzhou, le Fragon Comfort Reading Garden attire les amateurs de livres depuis son ouverture le jour de l'an. Avec une surface de près de 140 mètres carrés, ce site confortable est une structure en bois divisée en une salle de lecture, une galerie, un bureau de service et des cabines pour les lecteurs. Les visiteurs peuvent apporter leurs propres livres ou parcourir les plus de 5000 volumes de la collection du jardin. Tous sont impressionnés par l'environnement luxuriant et la proximité avec la végétation naturelle du parc. Tout en se promenant dans le parc, les gens peuvent entrer et se reposer. Ils peuvent profiter à la fois de l'atmosphère merveilleuse et apprécier la présence de tous ces livres. Le jardin de lecture est ouvert de 9h à 18h. Ils disposent d'une zone spéciale pour les jeunes enfants afin qu'ils interagissent avec les livres. Les visiteurs peuvent également lire sur leur smartphone ou écouter des livres audio. Les élèves des écoles et collèges voisins apprécient particulièrement l'environnement de lecture calme et intime et y trouvent quelque chose de différent par rapport à la bibliothèque. Des odeurs au son en passant par les images, beaucoup de choses peuvent générer un sentiment de nostalgie. C'est ce que certaines entreprises de Shanghai utilisent maintenant pour déclencher la nostalgie chez les jeunes. Voici un reportage qui jette un nouveau regard sur de vieilles choses. Alors que l'aiguille tombe sur le disque, l'Abbey Road des Beatles résonne dans ce magasin de vinyle de Shanghai. Cela pourrait être l'année 1969, mais ce magasin a ouvert il y a à peine deux ans et ses ventes atteignent parfois 1 500 disques vinyles par mois. Classique, pop et jazz, les générations Z et du millénaire les dévorent. La dernière fois que j'ai écouté des disques, c'était il y a 20 ans quand j'étais au collège. Il existe de nombreuses façons d'écouter du numérique maintenant, mais il y a quelque chose de spécial dans la qualité du vinyle. J'écoutais des disques quand j'étais très petite. Ma mère et ma grand-mère les jouaient pour moi. Vous ne voyez que rarement des disqueurs comme celui-ci. C'est très nostalgique et ça a une meilleure qualité sonore. Il y a quelque chose dans le fait de les faire jouer. Beaucoup de mes amis jouent des vinyles pendant les vacances. La restauration des vieux disques procure un revenu supplémentaire au magasin. Tout comme une nouvelle astuce marketing en Chine, les boîtes mystères. Personne ne fait de restauration de disques. Beaucoup de gens achètent des disques vinyles, mais ils ne savent pas comment les protéger. Nous avons découvert que 30 à 40 % de nos clients les achètent en cadeau. Donc, nous avons lancé des boîtes mystères ciblant différents groupes d'âge. Les boîtes mystères de Noël que nous avons proposées l'année dernière étaient très populaires. Nous en avons vendu près de 200. Et le service de restauration se porte aussi bien. Plus de 300 commandes à ce jour. Un vieux disque en vinyle coûte au moins 200 yuan. Mais qu'il s'agisse d'un cadeau pour vous-même ou pour un être cher, il vous aidera à vous rappeler votre enfance ou peut-être même une autre époque. Mais qu'en est-il des autres qui pourraient vouloir quelque chose de moins cher ou de plus basique pour aider à rappeler les souvenirs d'une autre époque? Comme le montre cette spectaculaire gamme de collations, les odeurs et les goûts sont aussi de bons déclencheurs de souvenirs. Comme beaucoup d'étudiants chinois, le peu d'argent de poche disponible permettait d'aller chercher ces collations et de les partager avec des amis après l'école. Je viens ici depuis l'ouverture. Je viens maintenant deux ou trois fois par semaine, dépensant 20 ou 30 yuan à chaque fois. Beaucoup de choses me rappellent des souvenirs alors que je les mangeais quand j'étais en première ou en deuxième année. La dernière fois que j'ai mangé ces collations, j'étais à l'école primaire il y a 20 ans. Ce sont les mêmes collations qui étaient vendues dans les petites échappes quand j'étais petite. Il me rappelle mon enfance. Les affaires se portent si bien que l'entreprise a pu ouvrir cinq magasins à Shanghai l'année dernière malgré la pandémie. Tous se trouvent dans des centres commerciaux avec des loyers relativement élevés. Alors comment les collations bon marché rapportent-elles de l'argent? En restant fidèles aux produits d'origine tout en offrant quelques concessions aux nouvelles générations. Quand j'ai commencé à vendre ces collations en 2014, la plupart des clients étaient nés entre 1980 et 1990. Et maintenant, la plupart d'entre eux sont nés dans les années 90 et même certains dans les années 2000 et ils ont commencé à aimer l'aspect nostalgique. Mais il y a du changement, des choses que je n'ai jamais mangées quand j'étais petit. Yann a eu tellement de succès qu'il a même enregistré une marque pour ses magasins à juste titre « Nostalgie de l'enfance ». Chacun de ses magasins reçoit désormais un millier de clients par jour aux heures de pointe, la plupart ayant entre 20 et 30 ans. Et pour les plus jeunes, il a développé ses propres chaînes d'approvisionnement pour des produits spéciaux, pour des clients qui sont encore bien trop jeunes pour être nostalgiques de leur enfance. L'aéroport international de Dasing à Beijing n'est pas seulement l'un des plus grands aéroports au monde. Il abrite aussi le plus grand site de traiteurs d'Asie venant remplir les estomacs de dizaines de milliers de passagers chaque jour. Tout de suite, nous vous proposons une visite du lieu pour découvrir comment la technologie participe à la haute productivité de ce centre. Reportage. Tout pensez-vous que les plats des avions viennent de la cuisine d'une hôtesse de l'air? Bien sûr que non. La plupart des plats de compagnie aérienne sont préparés dans des centres alimentaires. Aujourd'hui, je visite le plus grand centre du genre en Asie, l'entreprise Nenland Air Katering, pour comprendre comment ils préparent des milliers de plats chaque jour et nourrissent des passagers à 35 000 pieds. L'entreprise Nenland Air Katering basée à Beijing s'étend sur plus de 50 000 mètres carrés, dont l'équivalent de 6 terrains de football. Le centre fournit en moyenne 100 000 plats, avec un maximum de 180 000 si nécessaire. Il propose des plats chinois, occidentaux, japonais, indiens, végétariens et d'autres spécialités en option. Et maintenant, rencontrons le chef exécutif Johnny Chen. Il travaille dans le secteur depuis plus de 40 ans. Johnny Chen, ma première question, pourquoi est-ce que le poulet et le bœuf sont les options les plus courantes en avion ? Car nous avons fait un sondage plus tôt qui montre que la plupart des passagers aiment le poulet et le bœuf. C'est le choix des passagers. Quelles sont les différences entre faire des plats pour les gens sur le sol et ceux dans les airs ? Auparavant, nous faisions des plats plus salés pour les compagnies aériennes, mais ces dernières années, les gens veulent des plats plus sains. Le centre utilise des équipements de traitement de classe mondiale, dont une technologie automatisée qui permet de fabriquer du riz et des pâtisseries et de nettoyer les chariots de repas et la vaisselle. L'entreprise Nanland Catering de Beijing est conçue pour être l'un des centres de traiteurs alimentaires les plus avancés d'Asie. Notre système automatisé pour produire du riz peut préparer 8000 portions par heure. Le centre de restauration possède également le premier entrepôt au monde, le Ray Bay Automated Store System, qui dispose de plus de 9000 espaces pour les marchandises, soit plus de 12 mètres cubes de stock. Le centre dessert plusieurs compagnies aériennes, nationales et étrangères, dont Air China, China Southern Airlines et Singapore Airlines. Dans le cadre du 14e plan quinquennal, le nombre de passagers passant par l'aéroport international de Daxing dépassera les 72 millions en 2025. Notre centre fournira des services de restauration pour 30 000 passagers chaque jour. Nous nous dévouons à apporter des services de restauration meilleurs et plus sûrs à tous nos clients. De la ferme à l'avion, chaque plat que les passagers consomment est le résultat du rigoureux travail des équipiers du centre de restauration. Mais le processus est facilité par la technologie avancée impliquée de sa ligne de production automatisée du 21e siècle. Le festival de glace et de neige de Harbin 2021 a débuté dans la Provence du Rêlundiang dans le nord-est de la Chine. Le festival dans le chef lieu du Rêlundiang combine sports d'hiver, musique et activités culturelles. Les autorités sont en état d'alerte face à l'événement populaire qui attire des millions de personnes après la découverte de cases sporadiques de Covid-19 au début du mois dernier dans la ville de Suifenghe et récemment dans d'autres parties du nord de la Chine. de Suifenghe Et c'est sur ces belles images que s'achève notre édition. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux. Excellente journée sur CGTN. Paris est une petite ville avec une grande réputation. Chaque année, les touristes affluent par millions pour goûter à l'art de vivre à la française, cet héritage forgé du temps de Louis XIV qui fait rimer France avec luxe. En digne héritière de cette tradition, la capitale française s'est aussi devenue celle de la mode, celle des plus grands empires du luxe et celle des palaces qu'on compte plus nombreux ici que nulle part ailleurs dans le monde. Mais depuis la fermeture des frontières en mars 2020, la ville lumière a beau rayonner, elle est privée de la plupart de ses touristes. Sans ces quelques 50 millions de visiteurs annuels, les rues sont vides, les sites emblématiques désertés. En plein reconfinement, seule une poignée d'enseignes ont pu rester ouvertes. C'est le cas du Plaza Athénée. On y a retrouvé son directeur général, François Delahaye, pour un état des lieux. Bien sûr, je vous emmène. Le Plaza Athénée, c'est un monument du luxe parisien qui a plus d'une centaine d'années. On retrouve sa façade au géranium rouge dans de nombreux films et séries télé. D'ailleurs, dans la vie comme à l'écran, il a été le théâtre d'amour légendaire. En temps normal, dans cette galerie, on prend le thé au son de la harpe. Ici, on goûte sous une pluie de milliers de cristaux à la cuisine trois étoiles d'Alain Ducasse. Et en hiver, on peut même faire du patin à glace dans la cour. Donc ici, vous avez cet endroit assez magnifique. Aussitôt que, en général, il commence à faire froid comme maintenant, on installe la patinoire qui permet d'avoir une substitution entre le restaurant en été et la patinoire en hiver. Tout ce faste contraste aujourd'hui avec le silence des lieux. Nous avons ce soir, à cause de la pandémie, 24 chambres occupées sur 208. Et pour cause, la particularité du luxe à la française, c'est que sa clientèle est étrangère. Alors pourquoi rester ouvert ? Avec les aides mises en place par l'État, il serait plus rentable de fermer en attendant que les clients puissent revenir. Nous avons décidé de rester ouverts parce que, je pense que nous avons un rôle sociétal dans la ville de Paris, la ville qui a tant à offrir, dans cette période un peu compliquée, d'envoyer un message comme quoi l'art de vivre à la française est quand même accessible, il existe. On a un rôle sociétal également vis-à-vis des employés, vis-à-vis des fournisseurs et de leur famille, il faut les faire vivre aussi, donc on continue à acheter un tout petit peu. En temps normal, il faut plus de 500 salariés et 3000 fournisseurs pour faire tourner l'hôtel. Même à régime réduit, les pertes se chiffrent en millions d'euros. La demande qu'à gagner c'est entre 5 et 7 millions, c'est en fonction des arrivées, mais la perte sèche, elle est d'un million cinq par mois par hôtel. Reste qu'il n'est pas question de fermer. Il s'agit là de préserver un patrimoine vivant selon l'UMI Prestige, la Fédération des établissements de prestige de France. On a aujourd'hui en France, dans ces palaces, pratiquement plus de 10 000 salariés qui sont des personnes qui ont été formées dans les plus grandes écoles hôtelières. Et ça, c'est un trésor aussi de ce qu'on appelle des étiquettes de services qui sont spécifiques à la France. Donc, c'est un peu comme si vous allez dans un très beau musée ou voir la Tour Eiffel. Ça fait partie des monuments à visiter. Un palace parisien est un monument à visiter. et l'âme du palace parisien le fait par les salariés. C'est pour ça qu'on a protégé tous nos employés. On a gardé tous les employés. On n'a licencié personne. On les a payés à 100%. La plupart ont, comme François Delahaye, plus de 20 ans de maison. 1893. Les trésors du Plaza Athénée. Mais dans un moment de crise comme ça, il faut attendre la fin de la crise. Et la beauté d'un vin comme ça, c'est qu'il peut rester tranquille et qu'il se bonifie avec le temps. Donc même si la crise est très longue, le vin n'en sera que meilleur. Bien sûr, les palaces, même s'ils s'en sortent mal, sont encore ceux qui s'en sortent le mieux. Dans toute la France, première destination touristique du monde depuis que le tourisme de masse existe, le secteur vit une crise sans précédent. Si on prend la dernière grosse crise pour le tourisme qui était après les attentats de 2015 et 2016, on avait quand même des touristes qui étaient dans la destination, soit des touristes d'affaires, soit des touristes de loisirs. Là, pour la première fois depuis toujours, on repart à zéro. Il n'y a pas un étranger touriste dans la destination. En plus de la fermeture des frontières depuis mars, le deuxième confinement depuis novembre met à mal un autre fleuron de l'art de vivre à la française, la gastronomie. À deux pas des Champs-Elysées, le jeune chef Irvin Durand s'active dans la cuisine du Chiberta, le restaurant étoilé de Guy Savoie, même s'il ne peut plus accueillir ses clients. Comme de plus en plus de cuisines étoilées, il s'est mis à la vente à emporter. Même si on dresse dans des boîtes, on essaie de toujours conserver le principe du dressage. Un petit piquet de betterave. Vous voyez, même si effectivement c'est dans une boîte, on essaie de prendre soin et d'avoir quand même quelque chose d'assez mignon, d'animer beaucoup d'amour et beaucoup de générosité. Même si le chef pourrait aujourd'hui prendre tout son temps pour dresser cette entrée, la force de l'habitude fait qu'il ne peut pas s'empêcher d'être très efficace. Oui, effectivement. Après, ça doit être un défaut professionnel. On sent que l'action leur manque un peu. Normalement, le restaurant sert une cinquantaine de couverts et la cuisine tourne avec 11 personnes au lieu de 2 actuellement. Là, normalement, à cette heure-là, on est sur la fin de mise en place. On est sur la fin de mise en place. Il y a une partie qui prépare le personnel parce que forcément, le personnel mange avant le service. Et on est vraiment sur la finition, sur les détails. normalement, c'est le moment où on est à fond. Là, effectivement, c'est un peu différent. C'est vrai qu'on est moins à fond, mais bon, après, on garde toujours le sourire. C'est ça, je pense, qui est le plus important. Pour beaucoup de grandes tables, la vente à emporter s'est imposée pour maintenir un lien avec une clientèle fidèle et pour permettre à des fournisseurs de produits d'exception de survivre aussi. Les plats sont livrés en vélo avec des instructions pour une dégustation idéale. mais il est presque impossible de recréer une expérience gastronomique à domicile. Forcément, ce n'aura pas le même charme que quand vous êtes assis dans notre établissement parce qu'il n'y aura pas le service, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, quand vous venez dans notre établissement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a le service, la sommellerie, c'est un show, c'est un balai. Mais après, sur la vente emportée, on arrive quand même à leur envoyer du goût, à leur envoyer notre savoir-faire. Même si le restaurant a renouvelé son offre pour l'occasion et que les commandes rencontrent un succès croissant, on comprend bien que ces passionnés n'ont qu'une hâte, retourner au travail. Le plaisir, c'est d'aller voir les clients quand ils ont fini de manger vos plats et de voir leur bonheur. Ça réchauffe le cœur et en même temps, ça permet aussi de transmettre à ma famille parce que quand je dis ma famille, c'est mon équipe de cuisine et mon équipe de cuisine parce que chaque personne, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font. Donc forcément, c'est ça qui marque, c'est ces moments-là. Reste à savoir si la vente à emporter pour la gastronomie est une solution d'appoint ou une solution d'avenir. Le gouvernement français se prononcera sur la question le 15 janvier 2021. En attendant, la grande cuisine française met les petits plats dans des boîtes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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